bonsoir il ya une heure 9 du matin bon j'ai un petit message un message pour vous expliquer un peu bon ce que je suis et quelle est ma mission ici il faut que je parle doucement je m'excuse encore d'avance parce que il ya des voisins les gens dorment et je suis sur mon balcon donc alors premièrement moi je voulais expliquer je suis un indigo j'ai eu une vie antérieure sur mars je connais toutes pas toutes mais certaines bonnes technologies extraterrestres leur fonctionnement pour l'anti gravité l'énergie libre et et toutes ces choses bon moi ma mission absolument dans ce monde ma mission c'est alors ne prenez pas mal c'est vraiment pas méchant 1 je suis contre le système contre les méchants contre les francs maçons contre les illuminati contre les sataniques tout ça c'est de faire tomber c'est de faire tomber tout ce que les humains tout ce que les humains athées ou religieux politiques tous c'est de faire tomber tout ce que croient les humains par terre à toute leur vie qui a été construite bâti sur leur dogme et leur croyance de vie peu importe religieuse politique philosophique tout ce qui croit de bien aussi qui en fait est mal et qui empêche le monde d'avancer ma mission à moi c'est de leur faire tomber tout ça de faire tomber leur croyance de la vie directement par terre en mille morceaux qu'ils soient déstabilisés voilà c'est quoi la mission parce que dans ce monde attendez deux minutes voilà c'est bon je croyais qu'il y avait des gens qui passaient devant mon balcon on sait jamais j'ai pas envie qu'ils m'entendent dans ce monde tout est faux tout ce que les êtres humains se sont bâtis se sont construits est faux vous savez pourquoi parce qu'à cause des êtres humains même depuis le début de la création ils ont tout fait à côté ils ont tout fait à l'envers et du coup à cause de leur croyance et de leur secte de leur dogme et de leur système politique et en religieux et ben tout tout le monde la terre entière va sa perte et ça c'est alarmant parce que ça en fait les gens croient sur la terre les gens là les humains là qui sont pas des extraterrestres qui ne sont pas des indigos ni des starseeds ils croient qu'ils ont raison ils croient qu'ils connaissent la vie alors que non 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 ils la connaissent pas ils ne connaissent pas le vrai but et le vrai sens de la vie le vrai but et le vrai sens de la vie c'est quoi c'est les lois cosmique et universel et eux ils sont en dehors de ça c'est pourquoi je vous dire pourquoi ils sont dans les meurtres dans l'immoralité complètement voilà ils sont dans la criminalité la délinquance ils sont dans tout ce qui racaille aussi racaille ils sont la drogue dans la violence dans la perversion les systèmes politiques et les systèmes religieux tout ça ça va pas il faut éradiquer foutre à la poubelle ils sont dans ils sont dans attendez j'ai pas fini j'ai pas fini ils sont dans quand on s'appelle merde j'ai oublié le nom ils sont dans oh là là c'est incroyable bah les mots m'échappent c'est ah voilà ah voilà excusez moi excusez moi ils sont dans le pétrole l'essence le kérosène ils sont dans le carburant l'électricité consommable ils payent des impôts à un état qui les arnaque une politique ils payent pour pouvoir vivre c'est intolérable tout ça c'est poubelle il faut tout détruire voilà il faut changer le monde changer le monde comment c'est à dire faire rentrer la planète et l'humanité dans la règle des lois cosmiques universelle de paix d'immortalité divinité cosmique et harmonie voilà il ya des gens qui n'ont pas d'accord avec ça il ya des gens qui veulent pas accepter la réalité que tout ce que eux ils vivent et qu'ils croient y vrai est faux ils ont été menti des milliers d'années et des milliers d'années par tous les dirigeants de la planète que ce soit religieux ou politique ils se sont fait arnaquer les sectes et les religions comme les témoins de jéhovah comme les évangélistes surtout eux là ça doit cesser tout ça il faut foutre à la poubelle alors maintenant je vous explique le vrai but et vrai sens de la vie c'est quoi et je vais vous dire pourquoi ceux qui sont contre ceux qui ne sont pas dans les lois cosmiques et universelles sont contre ça ils sont contre tout ça je vais vous dire pourquoi alors les lois universelles et cosmiques c'est quoi c'est la paix l'harmonie l'immortalité la divinité cosmique et universelle voilà et la moralité la plus élevée de l'univers voilà c'est ça les lois cosmiques et universelles maintenant attendez j'ai oublié autre chose l'énergie libre et l'anti gravité voilà aller dans l'univers explorer l'espace les constellations les galaxies et les exoplanètes rejoindre les civilisations de l'alliance et que l'humanité d'ici qui sont des vrais humains puisqu'il y en a un des vrais humains ici qui sont d'accord avec moi mais qui n'ont pas trouvé ma chaîne encore ceux là doivent absolument rejoindre les anciens terriens que moi dans ma vie antérieure de mars j'ai connu les anciens terriens réclament des terriens d'aujourd'hui qu'ils aillent rejoindre les lois cosmiques et universelles et eux-mêmes les anciens terriens voilà je reviens je vais boire un verre d'eau je vais l'avoir un peu cassé voilà donc voilà maintenant ce que j'ai cité en premier vous savez les sectes et les religions eux ils sont contre tout ce que je viens de dire alors que tout ce que je viens de dire c'est normal c'est c'est la vraie vie c'est le vrai but et le vrai sens de la vie ce que je viens de dire l'espace la paix et l'harmonie vous savez tout ça voilà c'est le vrai but et le vrai sens de la vie de la vie hein sauf que les religieux et religieux les sectaires les sectes sont contre ça et ceux qui sont contre ça ils sont contre moi ils sont contre ma civilisation et ils sont contre la confédération intergalactique donc moi ceux qui sont contre moi et contre tout ce que j'ai cité je suis contre eux voilà et la vie doit évoluer avec l'énergie libre et l'anti gravité et les lois cosmiques et universelles les moteurs à éléments permanents et les bobines à énergie libre de l'univers du point zéro et à anti gravité voilà avec quoi doit évoluer la vie c'est tout maintenant ma mission moi c'est de mettre tout ça en marche alors comment on met tout ça en marche moi je fais pas que des vidéos où je parle j'ai chez moi là ici déjà créé une bobine à énergie libre qui peut mettre un vaisseau spatial en stationnement anti gravité et même pour le faire décoller le faire partir c'est moi qui a créé cette bobine parce que je sais avec quelle particule ça marche avec quelle matière ça marche et comment faire fonctionner ça déjà d'une de mes souvenirs et de deux de tous les livres que j'ai lu et étudié sur la vie extraterrestre et sur les technologies extraterrestres et sur nicolas tesla lui c'est le génie qui savait tout maintenant dans une prochaine vidéo je vous montrerai les technologies que j'ai créé chez moi et comment faire pour accomplir ma mission ma mission maintenant elle a un autre but vous savez vous qui êtes starseed et vous qui êtes indigo je suis désolé je suis obligé de parler doucement et j'ai un peu la voix cassée je peux pas parler trop fort en plus moi je dis que pour que cette mission s'accomplisse et que moi je puisse aussi accomplir ma mission il faut que toutes les personnes qui sont d'accord avec moi me rejoignent déjà tous ceux qui sont d'accord avec moi je précise et même les personnes qui ne sont pas des syndicaux et des starseeds et qui sont d'accord avec moi eux sont bienvenus dans ma mission et dans mon programme spatial ma mission c'est de recommencer cette civilisation terrienne une civilisation qui marchera avec l'énergie libre qui évoluera avec l'énergie libre et l'antigravité et l'univers et qui rejoindra la confédération intergalactique les anciens terriens que j'ai connus ils rejoindront les atlantes et les lémuriens tout cela les nouveaux terriens de la nouvelle civilisation terrienne que je dois créer et que cette civilisation là devra faire en sorte de faire rentrer toute l'humanité dans cette nouvelle civilisation là et si jamais il y en a qui ne voudront pas rentrer dans cette nouvelle civilisation là alors que cette civilisation là que j'aurais créée qu'on aura créée qu'on aura créée sera la paix l'harmonie et les lois universelles et cosmiques ceux qui ne voudront pas nous suivre et qui voudront rester dans le mal et dans l'injustice et bien ils feront leur vie à part on les laissera faire leur vie à part on n'est pas là pour leur emploi de dictature ils resteront dans leur monde mais nous avec nos technologies à nous qu'on aura préparé à l'avance nos vaisseaux qu'on aura préparé à l'avance monter et créer à l'avance on sera surpuissant et on créera notre propre civilisation de demain voilà j'ai créé chez moi des générateurs magnétiques de murs de champs magnétiques où on pourra quadriller directement des terrains même de façon illégale c'est à dire qu'on prendra et on installera ces générateurs en prenant un emprunt en prenant un périmètre que nous décidons de prendre et dans ce périmètre là de terrain qu'on aura pris on installera notre civilisation et on mettra en marche nos barrières magnétiques comme un mur où les gens de l'extérieur ne pourront pas franchir personne ne pourra venir nous imposer d'impôts ni de lois ni de système politique ni de système religieux parce que entendez-moi bien cette nouvelle civilisation que je vais mettre en marche qu'on mettra en marche vivra uniquement avec l'énergie libre l'antigravité la paix l'harmonie et les lois cosmiques et universelles c'est tout et aura rejoint la confédération intergalactique pourquoi ? parce que ce sont les premiers terriens qui se sont coupés de la civilisation pas de la civilisation qui se sont coupés du monde pour se rassembler entre Starseed et Indigo et nouvelles personnes pour former la nouvelle terre de l'ascension et nous serons de paix universelle et cosmique et en harmonie pas avec les archons alors on pourra rejoindre la confédération intergalactique et moi une fois ma mission terminée je retournerai sur Mars maintenant les technologies les technologies que j'ai chez moi qui nous serviront à faire cette mission cette mission à faire la nouvelle civilisation terrienne de demain ces technologies je les ai chez moi il m'en manque encore j'ai déjà une bobine à énergie libre d'antigravité de décollage tout ça j'ai un générateur pour faire les champs magnétiques de barrières magnétiques de murs magnétiques j'ai un moteur à aimant autonome pour faire démarrer un moteur électrique de 220 volts avec par dessus la bobine d'antigravité qui sera dans le vaisseau spatial mais je ne vais pas terminer mais pour vous montrer que je ne mens pas j'ai au moins chez moi ces technologies là que j'ai déjà commencé à créer et vous tous qui me rejoindrez et qui serez d'accord avec mes idées vous pourrez faire la même chose que moi ces technologies là que je vais vous apprendre et on pourra avancer plus vite pour faire ce qu'on a dit et moi de mon côté je continuerai encore les technologies que je dois faire pour pouvoir tout mettre en marche et vous plus moi ça fait la force voilà un monde une civilisation sans religion sans politique sans Vatican sans délinquance sans rien de tout ce qui est actuel sans masque sans vaccin sans passe sanitaire ça c'est l'avenir ça c'est l'avenir le futur l'évolution le progrès voilà l'énergie libre l'antigravité et l'univers la vie et les humains ont été créés pour ça pour évoluer comme je l'explique dans les lois universelles et cosmiques avec l'univers et non tous les systèmes que j'ai cités il faut renverser l'état il faut renverser Macron il faut renverser les francs-maçons il faut renverser les illuminatis et il faut renverser les sataniques il faut les détruire les mettre hors d'état de nuire et oui et oui n'ayez pas peur du mot détruire quand je dis détruire ça veut dire c'est une façon de parler c'est une façon de parler n'allez pas vous imaginer voilà n'ayez pas peur voilà marre de voir des gens dans la rue là drogués marre de voir les violeurs marre de voir des psychopathes et marre de voir des délinquants hein marre de voir un système politique qui encule son peuple marre de voir les gens se faire marcher dessus par l'injustice et marre de voir les gens qui veulent instaurer aux autres la marque de la bête marre de voir ça il faut agir il faut agir voilà c'était mon message dans une prochaine vidéo je vous montrerai mes technologies que j'ai créé pour le vaisseau spatial que je veux créer avec vous duquel on ira rejoindre la confédération antégalactique et duquel moi je retournerai sur mars merci 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 merci